Crocs blancs, d'après Jack London. Première partie. La vie sauvage. Chapitre 1. La Louvre. Il existait une région aux confins du Grand Nord que l'on appelait le Wild. C'était une forêt vaste et inquiétante dont les noirs sapins s'élançaient vers le ciel en ombre décharnée. En hiver, le sol était couvert d'une épaisse couche de neige et il fallait lutter à chaque instant contre le froid et la faim. L'homme ne s'aventurait que peu dans ce désert glacé, car il était presque sûr d'y trouver la mort. Les hordes de loups qui peuplaient cette triste terre étaient perpétuellement affamées et leur hurlement déchirait le silence feutré. Quiché, la Louvre, et son compagnon Borgne, n'a qu'un œil, avaient quitté la meute pour tenter leur chance de leur côté. Depuis des jours, ils n'avaient pas mangé à leur faim. Ils avaient dépensé leur énergie à courir derrière un traîneau, mais les hommes, des chasseurs de fourrure, étaient trop prudents pour s'arrêter. De plus, Quiché, ordinairement la plus acharnée, semblait fatigué. Au détour d'un rocher, ils tombèrent sur une grotte à l'abri du vent. La Louvre était épuisée et son instinct lui disait de ne pas continuer la route. « Mais pourquoi veut-elle s'arrêter ici? » se demandait n'a qu'un œil. Ils étaient nomades depuis longtemps et leur vie lui plaisait. Le loup tenta de faire bouger Quiché en la poussant doucement du museau, mais la Louvre fit mine de le mordre et il finit par renoncer. Quiché avait eu une bonne raison pour se trouver un abri. Quelques jours après leur installation, elle mit au monde une portée de louveteau. N'a qu'un œil prit son nouveau rôle de père très au sérieux. Pendant que Quiché se reposait et allaitait ses petits, c'était lui qui partait chasser. Il passait des heures dehors à la recherche d'une simple perderie ou d'un lapin. « Les temps sont durs, se disait-il. La survie de la tribu dépend de moi. » Très vite, un louveteau se démarqua des autres. « Ce sera un grand chasseur, » pensait sa mère en le regardant tendrement. Il était gris, vif, rusé et déjà bien plus costaud que ses frères et sœurs. C'était le seul qui osait s'aventurer un peu en dehors de la grotte. Il se hissait à la force de ses pattes le long de la paroi rocheuse et regardait avec une curiosité grandissante le monde étonnant qui semblait l'attendre. Un jour, le louveteau se décida. Il se laissa glisser tant bien que mal le long du rocher et partit se promener seul. Il gambadait paisiblement dans l'eau d'une rivière gelée quand il entendit des cris de détresse. Il se précipita vers la grotte. Un lynx avait attaqué par surprise la famille endormie. Tous ses frères et sœurs avaient été tués. N'a qu'un œil, gravement blessé en essayant de les secourir, était mourant. Quiché avait disparu. Le louveteau devina qu'elle était partie à la recherche du lynx. Il suivit la trace de sa mère et la trouva en plein combat. Le petit loup n'hésita pas. Il se rua dans la mêlée, plantant ses crocs pointus dans le cou du lynx. Celui-ci finit par succomber. La famille était vengée. Il ne fallait plus y penser. Telle était la dure loi du wild. Chapitre 2 Chez les Indiens Les semaines passèrent. Quiché et son fils s'habituèrent à la vie à deux. Le louveteau suivait sa mère partout et devenait plus habile à la chasse. Bientôt, il commença à rapporter fièrement à la grotte de petites proies. Mais un jour, tout changea. Une tribu indienne s'installa à quelques pas de leur grotte. Les tipis étaient plantés et le village s'organisait. Le jeune loup, curieux comme toujours, s'approcha des hommes réunis autour du feu. L'un d'eux se leva, stupéfait par son arrivée, et le louveteau piailla de terreur. Alerté par les cris de son petit, la louve se précipita vers l'Indien. Celui-ci cria soudain, « Quiché ! » et, devant les yeux du louveteau stupéfait, sa mère s'aplatit sur le sol en gémissant. L'homme s'approcha d'elle avec précaution et la caressa. La louve était née chez les Indiens. Elle était la fille d'un de leurs chiens et d'une louve blessée qu'ils avaient recueillie. Une fois rétablie, celle-ci était repartie vers la vie sauvage avec sa portée. Quiché était heureuse d'avoir retrouvé la tribu de sa jeunesse. Mais le louveteau, lui, n'avait pas l'habitude du contact des hommes. Alors quand le chef du village, Castor Gris, le prit dans ses bras, il montra les dents et grogna pour qu'il le laisse tranquille. Castor Gris se mit à rire en voyant ce si petit loup montrer si méchamment l'écrou. « C'est décidé. Maintenant, tu fais partie de la tribu et nous t'appellerons Cro-Blanc, lui dit-il. » Cro-Blanc et Quiché s'installèrent donc au campement indien. La vie était facile et ils mangeaient à leur faim. Mais les chiens n'appréciaient guère d'avoir un jeune loup parmi eux. En particulier un chiot, nommé Lip-Lip, un peu plus grand que Cro-Blanc, voulait sans cesse se battre avec lui. « Il faut vraiment que je m'en débarrasse, » pensait Cro-Blanc. « Mais comment faire? » Finalement, Cro-Blanc eut une idée. Il s'arrangea un jour pour que l'affreux Lip-Lip lui court après. Il l'entraîna un peu à l'écart du camp, là où sa mère se promenait et fonça droit sur elle. Puis, il changea de trajectoire au dernier moment. Le chiot ne vit pas cet écart soudain et il fonça dans Quiché qu'il bouscula violemment. La louve, furieuse, donna une bonne raclée à Lip-Lip. Le plan avait réussi! Lip-Lip laissait maintenant Cro-Blanc en paix, mais celui-ci n'en était pas moins détesté par tous les chiots et restait sauvage et solitaire. Les jours passèrent, le temps s'adoucit et la neige commença à fondre. Les Indiens décidèrent de lever le camp. « Partons vers le nord! » dit Castor-Gris. Cro-Blanc passa beaucoup de temps à regarder les femmes défaire les tipis et ranger les affaires. Des familles entières étaient déjà sur le chemin. Cro-Blanc se réjouissait de ce départ. Il était persuadé que sa mère et lui allaient enfin repartir dans le wild, reprendre leur vie de chasseur. Mais Quiché appréciait la nourriture facile et les caresses. « Je ne m'en irai pas avec toi! » fit-elle comprendre à son fils. Le Louveteau, très déçu, décida de partir. Il passa quelques jours dans le bois, mais la solitude lui pesa et la chasse n'était pas si facile. Il retourna au camp. Mais quand il revint, tous les Indiens étaient partis. Cro-Blanc suivit leur piste et, de longues heures plus tard, réussit à les retrouver. Mais ce fut pour voir sa mère, debout dans un canoë, qui s'éloignait à toute vitesse. Castor-Gris avait fait don de Quiché à son fils et celui-ci s'en allait avec elle. Cro-Blanc sauta dans l'eau pour les rejoindre, mais voyant que la Louvre ne semblait pas vouloir de lui, il renonça. Castor-Gris tapota la tête du Louveteau. « Tu es grand à présent, lui dit-il. Tu peux vivre sans ta mère. » Au début, Cro-Blanc était désespéré. Il tenta plusieurs fois de rejoindre sa mère, mais l'Indien l'attacha. Le Louveteau comprit qu'il devrait obéir s'il voulait rester libre et se résigna. Toujours solitaire, il ne cherchait pas à se faire des amis parmi les chiens. Il finit même par les considérer tous comme des rivaux à mater. Chapitre 3. À la ville. Au nouveau camp des Indiens, Cro-Blanc se battait régulièrement avec les chiens. Il acquit vite une réputation de férocité et sa technique de combat s'affina. Même les Indiens le craignaient. Le seul que Cro-Blanc respectait et à qui il obéissait était Castor-Gris. L'Indien était sévère mais juste et bien qu'il n'y ait pas d'amour entre eux, Cro-Blanc lui faisait confiance. Alors, quand l'homme décida d'atteler Cro-Blanc à son traîneau, celui-ci accepta. D'abord, Castor-Gris l'entraîna seul. Ils partirent des jours entiers dans le wild. Quand Cro-Blanc fut suffisamment entraîné, Castor-Gris l'attela avec ses chiens. À un an, il était devenu fort et agile. Il fut placé en tête, une place enviée mais difficile, car il fallait résister au fouet du conducteur. Cela attisa la jalousie des chiens qui le détestèrent encore plus. Dès que le traîneau s'arrêtait, il y avait des bagarres. Mais maintenant, Cro-Blanc avait toujours le dessus. L'hiver avait été dur cette année-là et les Indiens n'avaient plus de réserve. Castor-Gris remplit son canoë de fourrure et d'objets sculptés. Il devait aller les vendre en ville et rapporter des provisions en échange. Castor-Gris détestait la ville. « Les hommes blancs ne comprennent pas notre mode de vie et ne respectent pas nos traditions », disait-il souvent. Cro-Blanc, lui, était tout excité d'accompagner son maître dans cette aventure. Au bout de plusieurs jours de voyage en canoë et à pied, Cro-Blanc et Castor-Gris atteignirent enfin leur but. À Fort Yukon, il y avait des hommes blancs qui parurent aux loups plus puissants que les Indiens. Ils étaient bien plus nombreux et leur maison n'était pas en pot comme les tipis, mais très grande et faite de planches et de rondins. Les affaires de Castor-Gris marchaient plutôt bien et celui-ci décida de prolonger son séjour. Cro-Blanc n'appréciait pas plus les chiens des Blancs que ceux des Indiens. Comme Castor-Gris l'avait laissé en liberté, au bout de quelques jours, il devint la terreur de la ville, provoquant les bagarres et gagnant à chaque fois. Un homme remarqua ses exploits. On l'appelait Beauty Smith par dérison, Beau Smith en français, car il était aussi laid que méchant. C'était un amateur de combat de chiens et il décida qu'il lui fallait ce loup étonnant. Beauty Smith proposa à plusieurs reprises à Castor-Gris de lui acheter Cro-Blanc. Mais l'Indien, qui ne l'estimait guère, refusa obstinément. Alors, Beauty Smith le fit boire. Les Indiens n'avaient pas l'habitude de l'alcool. Castor-Gris, ne se rendant plus compte de ce qu'il faisait, se mit à boire de plus belle et finit par accepter de vendre son loup. Quand il reprit ses esprits, il était trop tard. L'affaire était faite et il rentra au camp sans Cro-Blanc. Beauty Smith était un homme odieux et cruel. Il fit combattre Cro-Blanc dans des luttes sanguinaires entre animaux avec des gens qui pariaient de l'argent sur lui. Cro-Blanc s'échappa à plusieurs reprises pour rejoindre Castor-Gris, qu'il considérait toujours comme son maître. L'Indien le ramenait chaque fois et Beauty Smith corrigeait le loup férocement. Pour l'empêcher de fuir, il finit par l'enfermer chaque soir dans une cage. Cro-Blanc n'avait jamais été si malheureux. Il haïssait son nouveau maître qui l'affamait sans vergogne et le battait sans cesse pour le rendre toujours plus agressif et plus hargneux afin qu'il soit meilleur au combat. Deuxième partie Une nouvelle famille Chapitre 4 Adieu, Beauty Smith Les semaines passèrent. Cro-Blanc était désespéré, mais la méchanceté de l'horrible Beauty Smith le gagnait. Il devenait de plus en plus féroce et il finissait même par éprouver du plaisir à tuer d'autres chiens. « Je suis le plus fort, » pensait-il. « Aucun de ces chiens stupides ne peut me battre. » Il se vidait de toute la haine qu'il éprouvait à l'égard de son maître dans ses combats mortels. Comme Cro-Blanc gagnait à tous les coups, il devint rapidement connu, mais Beauty Smith commençait à avoir du mal à trouver des adversaires à la hauteur. Un jour, le bruit courut qu'un étranger était arrivé accompagné d'un bulldog extrêmement puissant. L'affrontement était très attendu. Cro-Blanc se jeta sur son adversaire et, pour la première fois, se trouva immédiatement en difficulté. Le bulldog était tout en muscles avec une mâchoire énorme. Il saisit Cro-Blanc violemment au cou et le cloua à terre. Ce chien était une véritable machine à tuer. Il ne desserrait pas sa mâchoire et Cro-Blanc n'arrivait plus à respirer. Furieux de voir son loup perdre et persuadé qu'il allait mourir, Beauty Smith s'en alla. Heureusement, un notable de la ville, M. Scott, avait assisté au combat avec Matt, son meneur de chien. À eux deux, ils réussirent à ouvrir la mâchoire du bulldog et dégagèrent Cro-Blanc de son étreinte mortelle. Cro-Blanc était mal en point, mais vivant. «Ramenons-le à la maison pour le soigner », décida Scott. Le loup fut vite remis sur pied, mais le temps passé chez Beauty Smith lui avait fait perdre toute confiance en l'homme. Il était redevenu une bête sauvage et méfiante et ne laissait personne s'approcher de lui. Scott était patient. Jour après jour, à force d'amour, il réussit à l'apprivoiser. Cro-Blanc découvrait ce qu'était l'affection. Il retrouva peu à peu le goût de vivre et devint de plus en plus docile. Il finit même par se laisser atteler avec d'autres chiens et évita toute bagarre avec eux. Matt disait à Scott, « Ce loup mène l'attelage à la perfection. Il a certainement vécu avec des Indiens. » Cro-Blanc considérait que Scott était son maître, mais il obéissait docilement à Matt, car celui-ci était juste avec ses chiens. Chapitre 5 En route pour San Francisco Cro-Blanc était heureux et portait une affection grandissante à son nouveau maître. Mais un jour, l'atmosphère de la maison changea. Le loup pressentit qu'il se passait quelque chose d'inhabituel. Puis, il veille des mâles préparés dans l'entrée. Scott devait partir retrouver sa famille à San Francisco et, bien que cela lui fit beaucoup de peine, il pensait qu'une grande ville ne conviendrait pas à un loup. « Il m'abandonne, » comprit Cro-Blanc. « Il est comme les autres hommes. On ne peut pas avoir confiance en lui. » Scott caressa Cro-Blanc en disant, « Ne t'inquiète pas. Matt prendra bien soin de toi et tu m'auras bientôt oublié. » Il monta dans son attelage et s'éloigna. Pour être certain que le loup ne suive pas son maître, Matt l'avait enfermé dans le hangar. Mais Cro-Blanc en décida autrement. Il se jeta de tout son poids sur la fenêtre fermée. La vitre se brisa et il se retrouva dehors avec de belles gratignures. En quelques minutes, Cro-Blanc retrouva la piste de Scott. Celle-ci le dirigeait droit au port. Le loup courut à perdre haleine pendant plusieurs kilomètres. Enfin, il aperçut son maître sur la passerelle d'un grand paquebot. Scott se retourna et le vit, blessé et épuisé. Il fut si touché par les efforts de Cro-Blanc qu'il se refusa à le ramener à la maison. « Tu as gagné, » dit-il. « Tu pars avec moi. » Le voyage en bateau passa vite. Cro-Blanc s'amusait à regarder la mer défiler sous ses pattes et à aboyer après les poissons. Une fois arrivé à San Francisco, une voiture à moteur vint les chercher pour les emmener dans la famille de Scott. Cro-Blanc accepta d'y grimper avec méfiance. Il se sentait perdu dans cette ville immense, pleine de monde et de bruit. Tout était nouveau pour lui, mais tant qu'il était avec Scott, il ne craignait rien. Ils atteignirent enfin la maison qui était immense et entourée d'un grand parc. Cro-Blanc, tout excité, descendit de la voiture. Mais soudain, une jolie femme blonde se jeta dans les bras de Scott. C'était son épouse, toute heureuse de le retrouver. « Elle attaque mon maître ! » pensa Cro-Blanc et elle se rua vers elle en grondant. Scott le vit et le calma juste à temps. « Tu dois apprendre à reconnaître ceux qui m'aiment. » Cro-Blanc avait compris la leçon. Quand Scott retrouva ses parents et les embrassa, il ne broncha pas. Cependant, il était un peu jaloux de tous ces gens que Scott paraissait aimer. Allait-il encore trouver le temps de s'occuper de lui? Mais tout le monde avait l'air si gentil que, pour la première fois de sa vie, Cro-Blanc se sentait confiant pour l'avenir. Il partit gaiement faire le tour de la propriété. Au-delà du grand jardin qui entourait la villa, il y avait des champs et des collines. Après un long voyage, Cro-Blanc était tout content de courir dans la nature. Soudain, il tomba nez à nez avec un chien, un collé qui semblait lui en vouloir. Cro-Blanc essaya de l'ignorer, mais l'autre grogna et tenta de le mordre. Cro-Blanc l'esquiva, refusant de répondre à l'attaque. Le collé était une femelle et il ne voulait pas lui faire du mal. Chapitre 6 Le protecteur d'escot Cro-Blanc s'habitua rapidement à sa nouvelle vie. Il passait son temps à se promener ou à jouer avec son maître. Bien sûr, il y avait Collie, la chienne du premier jour, qui ne pouvait pas s'empêcher de le taquiner depuis qu'elle avait compris qu'elle ne se battrait pas avec une femelle. Cro-Blanc essayait en général de l'éviter, mais cela n'était pas toujours possible. Il était néanmoins heureux. Elle se sentait en quelque sorte le gardien de la villa et le protecteur de la famille de Scott et il était très fier de sa mission. Mais on ne peut pas devenir parfait du jour au lendemain et Cro-Blanc n'était pas à l'abri des erreurs. Un jour, en passant à côté du poulailler, il remarqua que la porte était ouverte. Il passa la tête et vit quantité de poules. La tentation était trop forte. Le loup fit un véritable carnage. Une dizaine de poules furent dévorées et les autres caquetaient désespérément, réfugiés en haut de leur perchoir. Quand Scott découvrit ce qui s'était passé, il se mit fort en colère et, pour la première fois, gronda sévèrement le loup. Cro-Blanc comprit qu'il avait déçu son maître. « Il ne recommencera pas », assura Scott à sa famille qui en doutait. Pour le prouver, il installa le loup dans la bergerie pour la nuit entière. Le lendemain, toute la famille vint voir si Cro-Blanc avait de nouveau cédé à la tentation. Il dormait paisiblement. Le test était réussi. Un des plus grands plaisirs de Cro-Blanc était d'accompagner son maître lorsque celui-ci se promenait à cheval. Il aimait courir le plus vite possible à côté de l'animal au galop. Il se cachait de temps en temps en espérant que Scott le chercherait et l'appellerait. Le loup découvrait toujours de nouveaux coins de forêt, des endroits qu'il aimait retrouver une fois seul. Il attendait ces jours-là avec impatience. Mais un matin, dans une clairière au fond des bois, le cheval de Scott se prit les pattes dans une branche et tomba. Cro-Blanc assista impuissant à la chute violente de Scott. Le loup s'affola en voyant son maître inconscient sur le sol. Il employa toute son énergie à essayer de le ranimer, puis il tenta de le tirer vers la maison. Mais Scott était trop lourd. « Mon maître va mourir! » se dit-il. Alors, il se précipita vers la villa. Il arriva à bout de souffle. Il grogna, il aboya, poussa des gémissements et, finalement, il attrapa avec ses dents un vêtement de Scott. Avec tout ce bruit, la femme de Scott finit par comprendre qu'il se pensait quelque chose d'anormal. Elle savait que Cro-Blanc accompagnait toujours son mari quand il partait dans les bois. Et là, le loup était revenu seul. Elle alerta la maisonnée. « Cro-Blanc, essaye de nous dire quelque chose! » cria-t-elle. « Vite, je suis certaine que mon mari a eu un accident! » Les hommes se laissèrent guider par Cro-Blanc. Ils fonça à travers les bois, suivis par les autres, haletant. « Qu'ils étaient là! » Le loup était obligé de s'arrêter souvent pour s'assurer qu'il le suivait bien. Enfin, ils parvinrent auprès de Scott. Heureusement, il n'était pas mort, seulement évanoui. Les hommes s'affairèrent autour de Scott et l'emportèrent sur un brancard. Il ne tarda pas à reprendre conscience. « C'est cette brave païd qui l'a sauvée! » dit Mme Scott en caressant Cro-Blanc. « Une fois de retour, on appela un médecin qui rassura la famille. » « Ce n'est pas grave, il est maintenant hors de danger! » Scott resta cependant plusieurs jours au lit, veillé par Cro-Blanc qui ne le quitta pas un seul instant. Quand Scott fut tout à fait rétabli, Cro-Blanc ressortit enfin. Il reprit sa vie de promenade et de jeu. Pourtant, deux choses avaient changé. Scott ne montait plus à cheval, mais surtout, Collie n'était plus la même. Sans doute touchée par le dévouement de Cro-Blanc pour son maître, elle accueillait maintenant gentiment le loup. De son côté, Cro-Blanc ressentait pour elle un étrange sentiment. Quelques mois plus tard, Scott poussa un cri de surprise en ouvrant la remise. « Vite, venez! » Collie, étendu sur la paille, léchait tendrement ses chiots nouveaux-nés, dont l'un ressemblait beaucoup à un loup. « Votre, c'est le loup. » « Votre, c'est le loup. » « Votre, c'est le loup. » « Votre, c'est le loup. »